Le Conseil des ministres du 9 octobre dernier Le Conseil des ministres du 9 octobre dernier Le Conseil des ministres du 9 octobre dernier donc pour partager avec l'expérience provenant d'autres pays. Ce que nous voulons c'est que vraiment tous les pays d'Afrique améliorer le système d'état civil et ce serait très important si nous utilisons les mêmes approches, les approches standards. Cette stratégie sera forcément holistique parce que l'état civil est assez transversal et touche beaucoup de secteurs, les questions liées aux déclarations à la naissance, les questions liées au décès malheureusement, les questions liées au mariage, au divorce, etc. et qui touchent plusieurs secteurs en même temps. Donc effectivement cette stratégie est fondamentalement holistique. Nous Romaroma on commence par l'évaluation, l'évaluation pour avoir une information de base. Donc comme vous le savez, pour améliorer, il faut avoir une vision, donc on va là où on va, donc il faut aussi connaître la situation de départ. Donc on doit commencer par une évaluation de ce qui est là, du système. Comme ça, on parle des informations, donc on obtient des recommandations et c'est à partir des recommandations qu'on va développer une stratégie. Donc on va transformer les recommandations en stratégies. Et ce sont les stratégies bien sûr que nous disons ici, les stratégies d'amélioration du système d'état civil. Le processus est lancé, est bien lancé, et dans un délai relativement acceptable. Nous aurons donc une stratégie nationale, unique, et cela est important de souligner unique, parce que ce que nous constatons très souvent, c'est qu'il y a une disparité. Beaucoup d'intervenants, ça et là, et une sorte de manque de coordination au niveau des interventions au niveau de l'état civil. C'est la raison pour laquelle nous voulons centraliser tout cela, travailler avec tous les partenaires et tous ceux qui interviennent au niveau de l'état civil. Parce qu'en dehors même de ce ministère, le ministère de l'Intérieur intervient au niveau de l'état civil, le ministère de la Justice également, le ministère des Affaires étrangères pour les questions consulaires. Donc cet atelier est extrêmement important. C'est très important.